Le segment Nutrition Secaire vous est présenté par Les Oeufs. Stéphane, aujourd'hui on a droit à une recette de crêpes riche en protéines. Oui, en fait la recette que je vous prépare aujourd'hui, c'est un oeuf au plat sur une galette de sarrasin avec une garniture argenteuille. Et pourquoi le choix de farine de sarrasin? En fait la farine de sarrasin est une farine très riche en protéines, on parle de 5 grammes par portion. On va farcir la galette avec des asperges, des épinards et des tomates fraîches. J'ai bien hâte de voir ça! On y va! Notre crêpe protéinée contient 650 calories, 85 grammes de glucides et 35 grammes de protéines. Il est recommandé de la manger au moins 3 heures avant un match. Vous aurez besoin d'épinards, d'asperges fraîches blanchies, de tomates en dés, d'oeufs, d'huile d'olive et d'un mélange de crêpes au sarrasin. Dans un poêlon, versez une louche du mélange à crêpes au sarrasin et étendez uniformément la préparation en faisant un mouvement circulaire. Une fois l'apparition de bulles, tournez la crêpe de l'autre côté. On farcit la crêpe avec les épinards, les asperges et les tomates en dés. On plie en deux la crêpe et on met au four à 350 pendant 2 à 3 minutes le temps de cuire l'oeuf miroir. On dispose l'oeuf sur la crêpe et le tour est joué! Stéphane, tu nous as fait une belle assiette qui encore une fois va permettre aux joueurs d'optimiser leur performance sportive. Bravo! Merci! En fait, santé, il n'y a pas vraiment de sauce à l'intérieur. On a vraiment joué sur la technique de cuisson qui est un oeuf au plat, un oeuf miroir. Mais quand même, ce sont des belles alternatives! Oui, effectivement! Merci! Plaisir! On va aller voir Ed Crépeau qui répond à la question de nutrition de la semaine. Je suis avec Ed Crépeau pour la question de nutrition de la semaine. Ed, pourquoi c'est important d'éviter toutes les formes de gras et même les bons gras comme l'huile d'olive avant un entraînement ou un match? En fait, c'est simple. C'est parce que les gras sont beaucoup plus longs à digérer que, par exemple, les glucides qui, eux, sont une bonne source d'énergie avant un match. Donc, avant un match, avant un entraînement, on va favoriser un plat, par exemple, un plat de pâte sauce tomate qui, lui, est riche en glucides. Contrairement à un plat de pâte sauce Alfredo, très riche en crème, donc très riche en gras, qui, lui, peut occasionner des moussantes, nuire à la performance. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Merci, Ève! Ça me fait plaisir!